et voilà les amis c'est parti alors j'ai déjà eu un mal fou à monter sur le vélo j'ai oublié de prendre le micro alors j'espère que ce sera pas trop mauvais moi je suis sacrément bancal j'ai plus aucune force alors c'est oh ah là là c'est grave ben alors voilà je suis parti je suis parti et là et voilà alors là je passe devant la maison de mon ami qui vient de rentrer c'est elle je vais dire un petit bonjour ne vois pas j'ai pas osé quitter la main du guidon alors je crois que voir ma tranche c'est pas très intéressant alors je vais m'arrêter je vais essayer de retourner cette caméra de manière à ce que vous voyez ce que je vois plutôt que ma tête qu'est-ce que vous en pensez parce que là c'est pas très intéressant je suppose c'est un vélo de de balade donc très facile à pédaler j'ai eu un mal fou à monter dessus j'ai dû presque le mettre à plat et j'ai failli me casser la figure alors là vous devez entendre très fort les voitures puisque à cet endroit là on longe je vous l'ai déjà dit je crois dans une autre vidéo on longe la route vous voyez vous devez voir le mur derrière moi et là on va s'éloigner enfin je suis content d'avoir eu le courage de monter sur mon vélo les amis alors je vais pas tarder à m'arrêter je vais essayer de tourner sans à sans couper la caméra parce qu'autrement je devrais faire un montage et je suis bien trop feignant pour ça bien trop feignant bon alors déjà les freins c'est un c'est un vélo avec les freins vous savez où il faut pédaler en arrière déjà ça c'est pas simple alors j'essaye de m'arrêter ou voilà hop je descends de la selle et je vais retourner la caméra alors on fait screen switch ou alors je crois que je peux appuyer là dessus je me rappelle jamais comment on dit non bon où l'est le bouton non bon où l'est le bouton ah oui ça y est ça y est ça y est bon là ça doit être pas mal allez c'est reparti les amis et maintenant vous me voyez plus voilà alors vous me voyez plus mais au moins vous voyez alors je vois pas si le niveau est bon je vais pas m'amuser à tripoter la caméra et risquer de me casser la figure voilà voilà vous voyez ces sens C'est très intéressant, de tous les côtés. On se sent bien tous les côtés que j'ai déjà connu de l'amour. J'ai peur qu'ils ne pleurent. J'ai peur qu'ils ne pleurent. Et après je vais partir dans l'autre. Ça fait du bien, je sens déjà mes mollets. Sur ce vélo, je ne sentais absolument rien. Comme si je ne pédalais pas. J'ai un vélo classique. De course, enfin une hors course. Pas en aluminium, mais lourd. Celui-là, il est encore plus court. Mais bon, comme je veux muscler, c'est mieux. Donc il y a une maison sans doute, c'est une belle ville que je visite. Une belle ville. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas... Ah, il y a des gens qui l'adaptent. Elles ralentissaient juste pour me laisser passer. Quand j'y pense, mes amis, c'est incroyable quand même. Tous les médecins me disaient que je devais être mort. Et à la place de ça, non seulement je vis, mais en plus, je suis sur un vélo en train de faire du sport. Parce qu'on peut appeler ça du sport. Mais néanmoins, je suis sur un vélo et je pédale. Et à part ma fonte musculaire, je n'ai aucun séquel. J'espère en plus que le fait de pédaler comme ça, il va décoincer l'air fonctionnel. Ah, c'est là-bas, c'est la ville. Devant la maison, mon ami, Laurence, qui est montée dans la voiture et qui va voir... Il retourne dans la ville là-bas. C'est terminant. Et voilà. Je pense que quand elle va sortir, on va probablement m'aborder pour me faire un petit coup. En tout cas, je suis très content de faire cette petite balade. Vous voyez, la résidence est énorme, puisque vous voyez toujours des rues qui partent à gauche et à droite et qui vont dans des cul-de-sac, mais qui sont comme un T, ou des fois même au VH, où il y a encore plein d'autres maisons de tous les côtés. Franchement, on se croirait à la campagne. On se croirait pas du tout à Miami. Il n'y a pas de pluing, ni tout. Là, je n'ai pas du tout à plage. On est à peu près à 30 km, quand on a vu du bord de mer. Comme mon amie ne passe pas, je pense qu'elle est sortie dans l'autre sens. Il y a deux entrées. Il y a l'entrée à l'est et l'entrée à l'ouest. Et par l'autre, il y a évidemment par l'autre entrée C'est vachement intéressant. Mais bon, je ne suis pas obligé de regarder. Alors, cette petite caméra, c'est ma fille, c'est ma fille pour la fête des pères. Alors, comme tu disais, en plaisantant, je suis sûre. Alors, pourquoi tu n'as pas oublié cette année ? Parce que tu pensais que tu ne fêterais plus jamais la fête des pères ? C'est mon dieu. C'est mon dieu. Elle dit, ah, t'es vraiment trop... Et elle a répondu. Et elle a répondu. Alors là-bas, tout en cou, et ici, c'est le frère de mon ami. Il y a un mythe et je vais faire demi-tour sur son driveway. Voilà. Et maintenant, pour ne pas faire le fainéant, je vais faire exactement la même chose dans l'autre sens. Il va aller jusqu'à l'autre entrée. Et comme ça, les amis, vous allez voir l'autre côté de la rue. Alors j'espère juste que le son, comme j'ai oublié le micro et que j'ai mis maintenant la caméra à l'envers, et bien j'espère néanmoins que vous pourrez entendre ce que je dis. Ce qui est loin d'être sûr. Et c'est pas grave, comme c'est pas la dernière fois que je vais faire du vélo, et bien on le refera. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, le vélo ne gêne pas, mais marcher, ça me casse les pieds. Hein ? Ça c'est un jeu de mot, non ? Marcher, c'est les pieds. Ah, j'ai compris quand même. Voilà. La vie m'en est. Je ne sais pas qui c'est la vie m'en est. Moi, au cas où ça vous intéresse, c'est le 15 janvier. Alors, un baba au rhum, si vous faites un baba au rhum géant, ça me fait bien plaisir. Alors... Et voilà. Et voilà, voilà. On commence à sentir sacrément mes mollets. Et voilà. Alors, grâce à la longueur, une fuite, le son elle-même, et le plan, 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 je vais essayer. Et le plan, et le plan, le plan, le plan, et le plan, l'espace, le plan, et le plan. Est-ce que je m'arrête ? Est-ce que je m'arrête chez moi ou est-ce que je continue ? Alors, mon ami effectivement n'est pas fini. De l'autre côté d'arrivée, on va voir la voiture qui est tournée. Alors, vous voyez les bruits, c'est les jardiniers, les nettoyeurs de piscine. Voilà, c'est les seuls camions ouvriers qu'on voit dans la résidence. Vous voyez que la circulation n'est pas vraiment très dense. Cette maison est bien décroquée. Regardez comme c'est laid ce truc-là qu'ils ont rajouté, ce cul brilleux de modifier la toiture pour que ça se marie. Et ici, on voit vraiment une crassité. C'est franchement moche. Vous avez vu la qualité des jardins, à côté de tous ces jardins. Comment c'est fait ? Alors, vous l'avez déjà dit, jusqu'à présent, je ne vais pas vous faire de vélo à cause du risque de hausse PSA. Alors, imaginez-vous que j'ai la selle normale. Au-dessus de la selle, j'ai une espèce de sur-selle, si on peut appeler ça comme ça, rembourrée. J'ai sur moi une espèce de short de cycliste avec les fesses rembourrées. Et donc, ce qui fait que pour l'instant, j'ai pas mal aux fesses. Mais par contre, je ne veux pas charrier quand même. C'est l'entrée de la résidence. Je crois que je vais m'arrêter quand je rentre sur moi. Je pense que pour la première fois, on va essayer d'être raisonnable. Et je vais arrêter là. C'est bien. Mon fiston, qui, lui, marche ses 5 km par jour, comme je ne me rappelle plus, ici, ses 5 ou 10 km, il se réveille hier dans son vie de papa. Alors, il y a une madame devant moi. Elle est très nerveuse. Donc, je ne vais pas citer. Bon, ce qui est bien, c'est que je ne me suis pas encore cassé à figure. Maintenant, le problème, ce sera quand je vais arriver, ce sera de redescendre. Alors, la prochaine fois, pour ne pas risquer d'accident, je vais probablement prendre le vélo mon épouse. Vous savez qu'il n'a pas la barre centrale. Et de ce fait, c'est plus facile pour monter dessus et pour descendre. Alors, avec quoi je filme ? C'est quoi ce cadeau ? C'est la Osmo de DJI Action. Et elle filme jusqu'en 4K, 60 images par seconde. Et bon, je ne sais pas trop. La qualité, on va la découvrir ensemble. J'ai eu un peu de mal à la configurer. Mais maintenant, ça a l'air de marcher. Alors là, vous voyez, on est bientôt arrivé, puisqu'il ne faut pas de nouveau, dans ce fameux mur où il y a la route derrière. Et là, je ne sais pas trop si bien. On va le faire. D'abord, on va le faire. Définitivement, je préfère nettement lever le método. parce que le vélo, dans ce qui fait la même fatigue, entre guillemets, dans les volets, c'est beaucoup plus rapide, et c'est moins casquée, tout simplement. Cette maison est très belle, très grande, longue, mémoire, mais froide, mais par contre très mal située, puisque derrière, et derrière, hélas, il y a le mur, le mur et la honte. Donc beaucoup de points. Et à côté, là, la honte est chez mes amis. Allez ! Même dans l'arbre où, il n'y a personne. Ils mettent des mâches. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je suis raisonnable ou je vais jusqu'au bout, là-bas ? Allez, si je n'y vais pas du tout. Bon, alors là, on va croiser ma maison. Voilà. Là, c'est ma maison, sur la droite. Donc, vous ne la voyez pas. Donc, je viens dépasser ma maison. C'est un petit peu. Ça prend le premier bras. Vous la verrez. Bon, vous la verrez. C'est bon, c'est bon. C'est bon. la totalité de la résidence, à savoir, on faisait la route principale qui est celle-ci, mais je rentrais dans chacune des routes à droite et à gauche et je faisais tout, et je faisais toutes les routes. Voilà, vous voyez, ici, il y en a une sûrement droite, vous allez les rapports, ce qui fait que la route principale, c'est la taille. Je suis désolé de ne m'être pas arrêté, mais que j'avais trop peur de me casser la figure. Alors, les personnes devant moi, elles sont en train de faire pareil que moi, et encore plus lentement. Je suis agréablement surpris. Je ne suis quand même pas trop, trop rouillé. J'espère que les musiques vont venir. Regardez comme c'est beau ces arbres, ils font presque un tunnel. Alors, c'est à 1264. Au retour, vous allez voir cette maison, et je vais vous raconter son histoire. C'est parti ! C'est parti ! Bien, c'est parfait, c'est bon ! C'est parfait pour le moment, c'est bon ! Oui, pour le moment ! C'est parti ! A droite à gauche, encore d'autres maisons de l'autre. Alors on voit que je fatigue, je n'arrive même plus haut, je n'arrive même plus à rater le droit. Alors il y a des maisons où ils sont faits, mais des autres, je ne sais pas, on peut faire un peu, il y en a une carrière, une américaine. Il y avait la maison qui arrive, alors elle n'est pas jusqu'à ce que je ne connais pas. Au départ, c'était la maison sur un niveau que vous voyez, et ils ont raconté le petit morceau sur le niveau que vous voyez là-bas. En moyenne, les maisons faisaient entre 400 et 550 mètres carrés au départ, et celle-là, c'est un monstre ! Vous voyez les petits sikas qu'on vient de passer ? C'est l'arbre que j'ai sauvé et que j'ai mis dans mon jardin après l'avoir sorti. Good morning ! C'est l'arbre que j'ai sorti de ma jardinière et j'ai de la chance à survécu. Et puis je suis très bien. Alors voilà les amis, ce sont des sikas qu'il reste calmés sur le bord. Et voilà, tu peux encore profiter du driveway de quelqu'un pour faire demi-tour pour éviter qu'à se la figure. Voilà, vous voyez, alors il y a une espèce de rivière qui passe, et donc vous voyez là le pont avec cette rivière. Alors j'ai rassé, bon, alors là ça s'arrête un peu plus détroit pour faire demi-tour, mais je vais essayer. Sans casser la figure, vous voyez la répétence, comment est-ce que ça se passe. Voilà, c'est là-bas. Alors, demi-tour, là-bas c'est l'arc. Et sur parti, alors je pense que les 25 km heure, ah non, c'est même pas des 25 km heure, c'est 25 miles. Et donc voilà, eh ben 35, c'est pas moi qui les ferai aujourd'hui en vélo. Je l'ai fait attendre parce que le soleil détend, hein, de sortir, et dans quelques vents, c'est impossible, d'autant plus sous déni que j'ai oublié ma casquette. C'est là-bas. C'est ça, c'est raison ! C'est quoi ? C'est ça ? Non, c'est ça ? Ouais ! C'est ça ? C'est bon. C'est bon. Ah, c'est une téléphone qui sonne et je ne me vois pas en train d'y répondre. Donc, je rappellerai. Et mon épouse savent que quand je ne réponds pas, c'est que je suis aidée et donc elle ne me rappellera que c'est moi qui rappelais. Oh, je suis mort. J'ai fait l'aller-retour. J'ai fait l'aller-retour, mais il faut que j'ai oublié. J'ai oublié, mais je n'ai plus de force dans les mollets, alors c'est pour ça que... Ça va revenir, ça va revenir. J'ai fait une opération de l'épaule. Il y a combien de temps, maintenant ? 10 ans. Ah oui, il y a 10 ans. Il est ouvert au cul-là. J'ai resté 6 mois comme ça. J'avais le bras comme ça. Je n'arrivais même pas à souper un sac plastique. Ça revient. Ça revient. C'est comme le vélo. C'est comme le vélo difficile. La prochaine fois, je vais faire comme ton père, je vais prendre le vélo de femme. C'est pour pouvoir en sortir facilement. J'ai une bonne hâte à la selle. Oui, je la selle et j'ai le truc pour les fesses. Tant mieux. A tout à l'heure. Merci, salut. Alors, c'est super agréable parce qu'on se connaît. Alors, bien sûr, vous pouvez remarquer. C'est un français. Alors, il y a le fils qui habite là-bas. Enfin, là-bas, ici, je veux dire. Il y a les parents. Et la fille habitait ici. Mais elle a vendu sa maison. Parce qu'elle a préféré habiter là où nous, on habitait. C'est-à-dire à North Miami Beach. Plus près de la mer. Plus près là où mon épouse préfère aussi. Il y a plus de vie. Là, c'est un peu, pour ma femme, c'est un peu boring. Mais moi, j'adore parce que c'est calme. Les oiseaux dans les jardins. Hello. Voilà. Alors, j'ai une autre personne qui habite ici. Que j'ai connue. C'est cette maison-là. Alors, ce monsieur est responsable de mon cancer. Enfin, il n'est pas responsable de mon cancer. Il est responsable du fait que mon cancer n'est pas le plus important. Le fait, c'est celle-là. Il est une très belle maison. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai vu trois fois. Vous vous imaginez trois fois. Il m'a dit que j'avais, que c'est pas grave, que j'avais une infection urinaire. Je suppose, bien évidemment, que j'avais aussi une infection urinaire. Mais, à cause de l'infection urinaire, il s'est dit, ça y est, j'ai trouvé la solution. Je vais lui donner des antibiotiques et c'est tout. Il n'a pas fait de PSA. Il n'a fait aucune recherche du cancer. Alors que j'avais déjà 65 ans. Donc, 64 ans. Donc, c'est une exigence grave. Un an après, je retourne le voir en lui disant, écoutez, non seulement vos antibiotiques ne marchent pas, mais en plus de ça, ça s'aggrave. Alors, il me refait des examens et plus de nouvelles. J'appelle quelques mois après, en lui disant, alors, et on me répond, on me répond, non, non, pas de problème, tout va bien. Bon, je suis content et je laisse tomber. Puis, puis, encore quatre, cinq mois après, écoutez, non seulement ça va pas du tout, mais je vais pas bien du tout. Ça s'aggrave. Et à ce moment-là, bon, mon fils retourne pour aller chercher les résultats. Il ne les trouve pas. Et il dit, ben, c'est pas grave, je vais vous faire une note comme quoi tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il ne s'inquiète pas, etc., etc. Bon, mon fils content. Entre temps, il avait déménagé ce médecin. Et donc, bon, mon fils content, il dit, papa, t'as rien du tout, etc. Ça s'aggrave, ça s'aggrave. Je vais voir un autre médecin qui me prescrit un PSA, qui, au résultat de 57 PSA, m'envoie tout de suite à l'hôpital. Et à l'hôpital, on me détecte un cancer incurable, phase 4, groupe 5. C'est-à-dire, je suis foutu, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc, maintenant, ce monsieur, mon fils, bien sûr, bien énervé, a déposé plainte. C'est la mode aux États-Unis. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais quoi qu'il en soit, j'ai dû témoigner. Alors, voilà. Ici, c'est ma maison. Hop. Ouh, cette petite côte. Ça ne s'appelle même pas une côte. Alors, maintenant, le plus difficile, les amis, ça va être de descendre du vélo. Ouh. Voilà. Alors, je descends. Et maintenant, heureusement, c'est dans l'autre sens, parce qu'autrement, vous allez vous fiche de moi. Arriver à lever la jambe pour la passer au-dessus du vélo. Ah, je n'y arrive pas. Je suis coincé. Merde. Bon, alors, je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais doucement... Euh... Bon. Allons. On recommence. Et merde. Excusez-moi. Ouh. Je suis coincé. Ça y est. Ouh. Ouh. Je suis coincé. Ça y est. Ouf. Ah. Je ne me suis pas cassé la figure. Eh bien, dites-vous. La prochaine fois, je prends un autre vélo. Le vélo de mon épouse. Eh bien, voilà, les amis. Alors, j'espère que là, vous me voyez, puisque moi, je ne me vois pas. Euh... Donc, euh... On est arrivé à mon port. Et je vais dire à mon... Ma caméra d'arrêter de filmer. En anglais, stop recording. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.